Le cabaret contemporain, c'est particulier parce que c'est ni du cabaret, ni de la musique contemporaine. Nous, on est une bande de copains qui se sont rencontrés au CNSM et on travaille de pair avec Laurent Jacquier. Et donc, on s'est attaqués à de la musique de John Cage, de Terry Riley, de Moondog. Et c'est un groupe qui a pour vocation de, en quelque sorte, de copier les sonorités électroniques par des moyens acoustiques. Donc un côté un peu électro-bio, voilà, fait à la main. C'est le groupe phare de la musique électronique. C'est le groupe qui a inventé toute une nouvelle vague de musique, une façon d'utiliser les synthétiseurs, de mélanger des genres musicals assez différents, assez loin, qui viennent du free jazz, mélanger du rock, mais avec l'électronique et le synthétiseur. Tout ça, ça nous parlait énormément. Et surtout, ça nous a tout de suite parlé de l'idée de transformer en fait tout ce langage qui est fait beaucoup avec des machines, avec des instruments électroniques, et de reprendre ça dans une version complètement acoustique. Kravwerk, c'est une musique, mais c'est aussi une image qui va avec. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos en concert, on ne voit pas du tout ce qu'ils font. Alors que nous, l'intérêt, c'est justement de voir la façon étrange dont on produit nos sons. Donc on avait cette idée de ne pas seulement jouer leurs morceaux avec nos sons, mais aussi de proposer quelque chose pour contrer un peu. Enfin, c'est un contre-pied et à la fois un pied de nez. Quelque chose de très humain, bizarrement, qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans la musique de Kravwerk. C'est pour ça aussi qu'on a choisi d'ajouter une chanteuse, qui est vraiment une chanteuse exceptionnelle, qui est à la fois capable de chanter de manière tout à fait normale, mais aussi d'imiter. De la même façon que nous, sur les instruments, on copie des sonorités électroniques, elle est aussi capable de faire comme si elle avait tout un tas de pédales d'effet, alors que tout est produit de manière acoustique. Et ce qui est pratique, c'est que dans le cabaret, on travaille une espèce de fusion d'orchestration des éléments qui abolit la hiérarchie des instruments. C'est-à-dire que, bon, moi, par exemple, je suis contre-bassiste, mais je peux très bien jouer des parties de batterie, comme je peux très bien jouer des parties vocales. Fabrizio, il fait du piano préparé avec... Ce n'est pas du tout le même piano préparé que John Cage. Il a des possibilités qui sont assez précises. Et puis il y a cet aspect aussi ludique, on se demande, mais qui fait quoi ? Nous, on parle des morceaux de Kravwerk, du coup, il y a une grosse partie qui est écrite et qui est fixe, les mélodies, les harmonies, tout ça, ça reste. Mais par contre, on improvise sur des micro-détails. Parfois, on fait un zoom-in dans des... Par exemple, comment on peut faire le même effet d'un fit, d'un synthétiseur qui s'ouvre, mais avec d'autres moyens. En fait, on essaie de mettre des règles qui puissent être flexibles aussi, dans lesquelles on puisse évoluer et changer d'un concert à l'autre. C'est-à-dire que les formes peuvent être de trois minutes comme de dix minutes. Ça dépend aussi du reflet et de l'énergie qu'on échange avec le public, puisque nous, par exemple, la musique qu'on produit, elle est assez dansante. Et puis là, on va essayer de conjuguer ça, puisque ce sera dans un contexte où les gens seront assis, mais où ils vont sûrement quand même gigoter sur leur siège, j'espère bien. Sous-titrage Société Radio-Canada